Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Plus ou moins 150 kilomètres de la ville décolleuse et sur place, on peut y trouver des gens qui exploitent, comme je le disais tantôt, de manière illégale et illicite nos minéraux. Alors plusieurs noms sont cités dans cette affaire, mais on va essayer au cours de cette émission d'analyser froidement la question pour savoir qui sont réellement impliqués dans cette affaire. Sur ce plateau, je reçois M. Ben Akimi, qui est journaliste d'investigation. Il nous vient d'écolleuse et il est en séjour à Tichassa. Avec lui, on va donc essayer de réfléchir autour de cette question. Bonjour Nervé. Bonjour Hervé. Comment allez-vous ? Non, ça va. Séjour à Tichassa s'est poursuivi ? Oui, le séjour s'est poursuivi et nous sommes là pour apporter des lumières sur certains sujets qui font la une sur les lois là-bas. D'autant plus que vous le savez, les lois là-bas font parler des lois parce que l'activité principale est basée sur l'exploitation minière artisanale, également industrielle. Voilà pourquoi nous poursuivons notre séjour ici pour ainsi apporter des faits réels par rapport à tout ce qui est donné sur certains médias ici localement pour ne pas amener de la confusion dans les chefs de la population congolaise en général et aussi lois là-bas en particulier. Très bien. Alors, j'ai lévisé d'ailleurs à l'entendre de cette émission que vous êtes journaliste d'investigation. Alors, il y a quand même quelques questions d'actualité qui doivent en tout cas susciter votre commentaire. Il y a les dossiers Séni qui se coulaient beaucoup d'ancre et de salive. Vous avez suivi la sortie médiatique du président de la Séni qui a déclaré haut et fort que l'institution qui doit nous organiser les élections n'a reçu aucun fonds du gouvernement. Mais pas plus tard qu'hier, le ministre des Finances a également fait une sortie médiatique pour contrer les arguments avancés par le président de la Séni. Nicolas Kazadi a fait savoir que le gouvernement a déjà mis à la disposition de la Séni 37 millions de dollars. Il y a également d'autres révélations qui font état d'un détournement, on doit le dire comme ça, disons d'une surfacturation dans l'achat des véhicules des membres du bureau de la Séni. On accuse Déni Kadima de vouloir surfacturer ou de tenter de surfacturer les documents relatifs à l'achat des véhicules. Alors s'il faut essayer d'analyser cette question, passez-vous qu'à ce jour, Déni Kadima ou Nicolas Kazadi, les deux, sont à couteau tiré ou c'est juste une bataille démocratique ? Bon, pour ne pas parler d'une bataille démocratique, mais tout de suite quand j'ai suivi d'abord le président de la Séni, j'ai paru lui donner raison et j'ai comblé la faute bien sûr au gouvernement central. Comme toujours. Comme toujours. Mais avec la sortie du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui démontre que la Séni a déjà reçu près de 37 millions de dollars à mûre. J'étais dans tous mes états. Parce que comment comprendre dans ce pays ? Lorsqu'on veut parler bien sûr d'un détournement, c'est toujours en termes de millions. Jamais on ne peut parler de 5000, 2000, c'est toujours en termes de millions. Alors, on se moque de qui ? Du moment où nous sommes pendant une période déjà préélectorale, parce que 2022, il nous reste quelques mois pour que l'on puisse passer bien sûr à l'organisation des élections sur l'ensemble de la République. Mais avec cet état des choses, déjà, il y a les jeux de ping-pong et vous pensez que nous allons bien sûr avoir des élections crédibles, transparentes et démocratiques dans ce pays ? En tout cas, la réponse serait non. Parce que les animateurs qui sont censés nous présenter des bonnes élections, déjà, on commence avec cette histoire de détournement. Non, parce que jusque-là, on n'a pas suffisamment d'épreuves. Mais eu regard à ce que le ministre des Finances a pu révéler, en tout cas, on comprendrait tout de suite qu'il y avait tentative, ou soit il y a eu tentative, bien sûr, de pouvoir détourner autant des millions qui étaient destinés à pouvoir organiser les bureaux de la CENI. Mais le peuple congolais n'est plus dupe, Hervé. Et nous osons croire que si les situations se perduraient ainsi, je crois que le peuple voudrait mieux prendre toutes ses responsabilités armées afin de contraindre tous ses animateurs de ne plus jouer avec cette population. Parce que lorsque l'on vous place à la tête d'une institution, lorsque vous êtes appelé à pouvoir gérer une institution publique, vous devrez les faire en respectant les normes requises. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout faire et de tout dire. Parce que déjà, là, tout le monde comprendrait que le président de la CENI, Denis Kadima, a eu à mentir, a eu à tromper la vigilance du peuple congolais. Ni que c'était cette révélation du ministre national des Finances. Est-ce que l'on pourrait avoir des éclaircissements, en tout cas, très nets, par rapport à ce qu'il y a eu comme déboursement de cet argent ? On ne pouvait pas en avoir. Mais est-ce que la sortie... Parce qu'il y a des gens qui... J'ai suivi certains ce matin que Nicolas Kazadivet simplement s'acharnait sur le président de la CENI. Mais pour quel intérêt ? Parce que c'est bien lui, l'argentier congolais. C'est lui qui détient les finances du pays. Est-ce qu'il va donner ce genre d'informations pour nuire à son frère congolais qui dirige une institution d'appui à la démocratie ? Je ne pense pas. Donc, en tout cas, les responsabilités de tout un chacun doivent être mises pour que les pays puissent retrouver sa belle robe déjà ternie. Nous ne pouvons plus continuer toujours à dénoncer et à décrier ce genre de situation parce que le peuple souffre. On parle des millions pendant que le peuple est en train de coupir dans la misère. Ça fait honte et c'est de l'ignominie où on ne peut plus accepter cela. Nous invitons tous ces animateurs de pouvoir émettre ou réajuster les tirs pour qu'on arrive à parler d'une véritable démocratie. Donc, on n'a pas besoin de ces jeux. Tel dit, l'autre vient contredire. On n'a pas besoin de ces genres de jeux. Dans le langage du président de la CENI, vous sentez une sorte de préparation de la classe politique à un dialogue. Vous sentez l'esprit d'aller vers l'églissement. Il a évoqué les contraintes financières, les contraintes logistiques. Et finalement, c'est le ministre des Finances qui vient comme ça démentir tout ce que le président de la CENI avait dit. Est-ce que Kadima n'est-il pas en train de jeter, de le prendre sur sa propre personnalité ? Parce qu'il faut aussi rappeler que son intérimement à la CENI a été émaié de plusieurs contestations. Et jusqu'à ce jour, Kadima n'est toujours pas accepté par une frange de la classe politique. Est-ce qu'à cette allure, pensez-vous que Kadima, c'est vraiment l'homme de la situation pour nous donner des élections qui vont mettre même à 90% des Congolais d'accord ? C'est pourquoi j'ai dit que ces animateurs doivent réagister les tirs pour que la population arrive à placer pleinement confiance en eux. Sinon, nous allons enregistrer les pires dans les jours à venir. Vous le savez, Denis Kadima, c'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, même son intérimement a été émaié de beaucoup de problèmes jusqu'à ce jour. Et pourtant, il y a une partie de la population qui avait placé pleinement confiance en lui. Et on nous a présenté que c'était l'homme qui a organisé des bonnes élections au Soudan. Et nous pensions, avec toute cette expérience qu'il a, il devrait faire des choses, en tout cas, d'une manière très propre au niveau de la RDC. Mais dès longtemps de son mandat, il y a des choses qui commencent à se dire. Pour ce qui est de détournement, je crois que ce ne sera pas bon. Il faut qu'il puisse tout de suite ressaisir pour que cette confiance-là qu'on lui avait, en tout cas donnée, et ces dévolus-là qui avaient été jetés sur lui, pour que ces dévolus puissent avoir toujours des résultats escomptés tout au long de son mandat. Et nous, nous n'avons pas besoin des tumultes pendant l'organisation des élections. Nous n'avons pas besoin des problèmes qui vont diviser la classe politique angolaise. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et également démocratiques. Et c'est ce qui va, bien sûr, aider le pays à mieux se développer. Mais déjà, si nous commençons à enregistrer ce genre de problème, nous allons constater que, dans les jours à venir, on va dire, c'est ça le régime qui s'est quédé. Et on n'aimerait pas, en tout cas, encaisser ce genre de problème. Alors, est-ce que, à la lieu où on revient les choses, pensez-vous aujourd'hui que Déni Kadima rassure ? Pensez-vous qu'en 2023, nous aurons les élections dans les délais ? Parce que pour les présidents de la République, on doit avoir des élections coûte que coûte dans les délais. À entendre les discours du président de la CENI, il y a beaucoup de jérémiades. C'est comme si tout était bloqué. Tandis qu'il compte du gouvernement, Nicolas Gazadi nous rassure qu'il n'y a aucun problème. On a déjà décaissé une bonne somme pour permettre à la CENI de fonctionner. Alors, est-ce que, dans cette allure, dans cette cacophonie, vous pensez que les Congonais auront les élections vraiment dans les délais ? En tout cas, pour ne pas être prophète des malheurs, nous espérons que nous allons avoir des élections dans les délais constitutionnels, dans les délais d'ailleurs prévus. Parce que j'ai suivi même le Premier ministre, Samalou Kondé, qui a dit que les soucis étaient d'aller aux élections avec les cartes d'identité. Mais vu le temps, nous irons en 2023 avec les cartes d'électeurs. Et nous allons organiser les récensements après pour que les choses puissent bien se passer. Et nous souhaitons simplement bonne chance à l'équipe de la CENI et à l'équipe gouvernementale pour que les élections puissent se dérouler, bien sûr, s'étenir dans les délais prévus, afin de ne pas enregistrer les pires. Et nous leur souhaitons simplement bonne chance pour qu'on ne puisse pas dire que, voilà, Tshisekedi nous a placé son nom et par après, on a récolté des fiascos. Très bien. On va décoller cette fois-ci pour atterrir, là-bas, une cacophonie règne, continue de régner dans cette province. On parle cette fois-ci de la gestion minière artisanale. J'ai suivi un élément de nos confrères d'Écolosie, je crois. On parle de la cité Kakanda, située à plus ou moins 150 km de la ville d'Écolosie, sur place. Il y a des dépôts qui exploitent de manière illicite et illégale nos minérés. L'État congolais ne gagne absolument rien dans cette histoire. On cite même quelques noms. Il y a notamment Mme Joyce, je ne la connais pas. Selon ses reportages, Mme Serré, proche de Jean-Marc Kaboud, ancien, disons, premier vice-président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas encore démissionné de manière formelle. Mais d'après mes investigations, cette dame n'est nul m'a connue dans les premiers cercles de Jean-Marc Kaboud. Alors, qui dit vrai, qui dit faux dans cette histoire ? Mais ce qui est vrai, il y a des gens qui exploitent illicitement nos minérés. Hervé, c'est avec beaucoup de peine que je vais aborder cette question. Simplement, c'est de l'acharnement. Ce qui se vit au Lualaba pour l'instant dans ce secteur mini artisanal, c'est de l'acharnement. Et nous ne pouvons pas comprendre comment une équipe qui est censée diriger la province doit baser sa gestion sur la ruse et sur les mensonges. Cet état des choses n'arrive pas à rassurer, bien sûr, les peuples loalabés. On a parlé de ces dépôts qu'on a eu à fermer. On évoque que ces dépôts travaillent d'une manière illicite depuis 2020 dans cette partie de la République. Il est important qu'on parle même de 2019. 2019, bien sûr. Mais est-ce que ces gens-là peuvent nous dire que depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'en 2022 que les autorités provinciales ont eu à découvrir ces dépôts au niveau de la cité de Kakanda ? La réponse, pour moi, c'est non. C'est simplement de l'acharnement. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en 2020, pendant que Richard Mouillège était au Loa-Laba. Il y a le vice-premier ministre Gilbert Canconde qui avait fait son déplacement au niveau de Colosie. Juste après, il s'est entretenu avec le gouverneur Richard Mouillège. Et comme vous le savez, dans la politique des gestionnaires, il faut toujours arriver à aider certains compatriotes qui se sont regroupés dans ce que l'on appelle société simplifiée, tellement que là-bas, il y a des minerais. Et ce sont des coopératives. Donc, les coopératives qui régorgent en leur sein des gens qui sont, la plupart, qui sont dans le monde artisanal et qui exploitent dans des carrières qui sont l'air employées par l'État congolais. Gilbert Canconde va demander à Richard Mouillège d'aider ce genre de personnes pour que nous ne puissions pas avoir tout le temps de problèmes que l'État ne nous soutient pas, l'État nous délaisse, l'État n'a pas songé à nous. Il faut arriver à mettre fin à tous ces bruits pour que tous les peuples puissent se retrouver. parce que les peuples loulabais devraient quand même en tout cas se retrouver dans ce que loulabais régorge comme ressources naturelles. Voilà ce qui a été fait. Et Mme Joyce, pour ne pas la citer, elle est venue avec sa coopérative. Qu'est-elle ? Bon, il est membre de l'UDPS. Ah bon ? Oui, je crois qu'elle est membre de l'UDPS. C'est une congolaise comme tous les autres. Est-ce qu'elle a une fonction officielle peut-être d'aller... Non, mais pour que vous puissiez... Pour que le gouvernement vous aide, il ne faut pas simplement appartenir ou soit avoir une fonction officielle, non. Tel que vous êtes là, vous pouvez créer une coopérative. Vous débarquez à Lubumbashi, à Colouzzi, à Rikassi. Les autorités doivent vous accompagner pour que vous arriviez à exploiter. Non, mais là, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude Hervé. Je suis en train de vous expliquer. Allez-y. Mme arrive avec sa coopérative GKN auprès du gouverneur. On va exiger à Mme Joyce de pouvoir suivre toute la procédure exigée par l'État. C'est-à-dire quoi ? Avoir l'avis favorable. Avoir l'avis d'encadrement technique des craiseurs pour que vous arriviez, bien sûr, à être sur le terrain. C'est ce que Mme Joyce a fait. Elle a pu avoir tous ses documents auprès des services attitrés pour que sa coopérative soit opérationnelle sur le terrain. Et voilà qu'on va demander au ministre provincial des Mines d'aller... Parce qu'une fois que vous avez tous ces documents, c'est le gouvernement provincial accompagné via son ministère des Mines et tous les services qui travaillent, tous les services techniques, ils partent pour vous installer dans le site en question, le site que vous avez sollicité. C'est ce qui a été fait. On est parti avec la coopérative GKN l'installer au niveau des cités de Kakanda où la coopérative a eu à implanter ses dépôts d'achat des minerais. Quand vous avez une coopérative, soit vous collaborez directement avec des expatriés, parce que vous le savez, ce sont eux qui amènent beaucoup de moyens pour acheter les minerais, ou vous avez aussi suffisamment des moyens pour aussi acheter des minerais. C'est ce qui a été fait. Et madame a tous les documents exigés par l'État. Ils arrivent, on implante les dépôts. Les dépôts étaient en train de fonctionner sans problème. Mais quand il y a eu ce problème entre les gouverneurs et son vice, notamment Richard Mouyej et madame Masouka, Richard Mouyej est parti, quand madame Masouka reste, madame, comme je ne sais pas comprendre, vous savez, quand vous êtes devant une mère, la mère a toujours eu ses atouts qu'il y a un papa. Une mère est censée présenter, en tout cas, un air vraiment qui inspire confiance. Mais quand vous avez une mère qui n'arrive pas à vous inspirer confiance, c'est vraiment des problèmes qui vont s'en suivre après. Il y a eu cette convoitise-là. On va convoquer madame Joyce pour lui dire désormais, nous avons été à Kinshasa, nous avons vu le président Jamar Kabound. Monsieur Kabound nous a ordonné que vous puissiez désormais travailler avec ses députés. On lui a présenté des députés. On va même vous montrer des photos. On lui a présenté un député pour que madame Joyce travaille avec ses députés-là. Madame a dit dans cette histoire de dépôt, monsieur Kabound ni de loin ni de près est responsable dans cette histoire. Alors comment voulez-vous m'associer à monsieur Kabound dans mes affaires ? Oh non, c'est lui qui nous a dit. Maligne qu'elle était, elle a quand même pris le courage de rencontrer monsieur Jamar Kabound. Nous demandant est-ce que vous avez envoyé un député ici pour que je travaille avec ? Parce que madame Massouka m'a dit vous lui avez demandé de m'associer au député que vous avez envoyé. La réponse de Jamar Kabound, je mets tout le monde à témoin. Jamar Kabound va dire à cette dame-là je n'ai jamais dit ça. Au contraire, ce sont ces gens-là qui sont venus ici à Kinshasa comme vous êtes membre de l'UDPS mais disant que vous recevez chaque fin du mois 300 000 dollars américains pour ces dépôts-là. Vous voyez où nous amène la mauvaise foi dans ce pays ou dans cette province-là. Madame Joyce a dit au vice-gouverneur que je ne ferai pas ça. Et qu'est-ce qui va se suivre après ? C'est de la chasse. On veut à tout prix que madame Joyce arrive à fermer ses dépôts. On veut à tout prix qu'elle puisse vider les lieux. Vers le mois de novembre je crois 2021 on va convoquer encore la dame pour lui dire désormais vous êtes obligé de payer une rédévance minière de 7500 dollars américains par dépôt. Et pourtant dans l'exploitation artisanale on ne paye pas la rédévance minière. la rédévance minière se paye lorsque vous vous adonnez à une activité industrielle. Notamment ce sont des entreprises minières qui payent une rédévance minière et non les coopératives. Les coopératives ce sont des sociétés simplifiées créées par l'état congolais pour aider le peuple afin de se retrouver. Madame Joyce dit on ne peut pas payer 7500 dollars parce que nous sommes dans l'exploitation artisanale. On va lui dire désormais si vous ne voulez pas payer vous allez partir vous allez quitter les lieux on n'a pas besoin de vous dans cette cité de Kakanda. Je dis non mais moi j'ai été installé d'une manière officielle j'ai des documents parce que dans ces reportages si vous suivez bien on dit que la dame n'a pas de documents or la coopérative a tous ses documents en bonne et due forme. elle exploite d'une manière illicite les minéraux congolais et dans tout ça l'état ne gagne rien. Mais est-ce que dans une cité essentiellement minière il y a des dépôts qui fonctionnent pendant plusieurs mois plusieurs années avec tous les services qui sont impliqués dans l'exploitation minière et ces dépôts là doivent fonctionner comme ça parce que dans l'exploitation minière il y a l'ANR la DGM ça il m'appelle division des mines il y a beaucoup de services donc tous ces services là sont restés muets calmes devant madame Joyce parce qu'elle est la tout puissante non c'est simplement de l'acharnement c'est parce que madame avait bénéficié également je dirais d'une légèreté dans la gestion de Richard Mouillage non non pas pas de la légèreté selon ces reportages cette histoire a commencé depuis 2019 c'est pas de la légèreté qui était gouverneur à l'époque il n'y a pas eu de la légèreté sa gestion posait problème voilà mais tous ces mondes tous ces mondes qui travaillent dans les secteurs mini artisanal donc on va dire que tous ces mondes a bénéficié également de la légèreté de Richard Mouillage ou soit actuellement de madame Asuka et pourtant que nous savons actuellement mais par contre c'est madame Asuka qui est venue pour mettre un témoin non mais madame Asuka elle le fait simplement le business madame Asuka est à la tête d'une coopérative qui s'énomme Comibakat et cette coopérative à l'ère actuelle a plus de 250 dépôts 250 dépôts de minerais sur l'ensemble de la province vous pouvez vous imaginer et c'est un manque à gagner pour l'état congolais cette coopérative est dans tous les sites jiteux du l'olaba c'est-à-dire les carrières qui sont riches c'est là où on se retrouve Comibakat au détriment des autres coopératives et qui aide les peuples l'olabés qui travaillent pour l'intérêt du peuple l'olabés à suivre ces reportages madame Joyce dans son histoire ici de Kakanda il a ou plutôt elle a interdit aux autochtones d'exploiter les territoires ce sont des propos fomentés c'est parce que quand vous regardez dans ces reportages il y a des gens du cabinet de madame qui accompagnaient même je vous dis comment ça mais je vous dis dans ces reportages il y a des gens vous allez voir il y a une camionnette la camionnette là c'est celle qui transporte les personnes qui travaillent dans le cabinet de madame impliquées dans les secteurs miniers quand on va exiger à madame juste de pouvoir payer la somme de 7500 dollars par dépôt il a dû refuser et on va exiger de travailler en association avec CMT actuellement au niveau de Kakanda CMT qui est venu aussi avec ses dépôts il travaille maintenant en association quand l'histoire de monsieur Jamar Kabound arrive avec son parti politique qui est élu de PS tout ce qu'il y a eu sa radiation voilà maintenant qu'on va ressusciter les mêmes problèmes vous allez suivre minutieusement ce reportage on va lier madame Joyce à monsieur Kabound qui serait l'époux madame aurait bénéficié de l'appui d'un appui considérable de Jamar Kabound qui serait même sa femme qui serait sa femme or cette pauvre Joyce c'est une femme mariée une mère des trois enfants Jamar Kabound à qui on fait allusion c'est quand même une autorité dans ce pays premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est un père des familles mais imaginez qu'un soir on est au salon Jamar avec ses enfants et son épouse et un tel reportage passe à la télé c'est quoi la suite qu'est-ce qu'on crée dans sa famille vous savez on a toujours dit dans le journalisme que ce métier n'est pas un refuge des cancres et des ratés quand vous avez manqué à faire ailleurs il ne faut pas venir vous réfugier dans le journalisme oui Hervé parce qu'un journaliste c'est un monsieur c'est le cas actuellement c'est ça le problème mais c'est ce sont des problèmes que nous nous enregistrons aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont raté dans leur vie quotidienne et ils préfèrent mieux venir dans le journalisme pour aussi chercher à marquer leur griffe et ça ne se passe pas comme ça il ne suffit pas de parler bien français pour être un bon journaliste mais non il y a des normes qui sont requises il y a des normes auxquelles vous devez vous tenir vous devez respecter un tel reportage met à nu une femme mariée met à nu un homme marié et j'ai appris même que l'avocat conseil de madame Joyce en tout cas s'est réservé les droits de pouvoir porter plainte à l'équipe gouvernementale de la province de là-bas parce que ça vous fait rire c'est marrant quand vous suivez ces reportages c'est trop marrant et voilà comment la situation actuelle du loire là-bas nous amène des faits qui sont qui sort de l'extraordinaire très bien alors la situation où ils ont la gestion minière dans cette province ça continue de détonner plus d'une personne vous avez suivi récemment ici avec cette histoire des coups d'état que 17 camions remplis d'uranions auraient comme ça quitté cette province sans aucune autorisation des autorités et personne n'essaie la décision prise par ces camions actuellement on parle déjà de Marc Ambon qui serait aussi propriétaire des dépôts là-bas et ses dépôts sont fermés parce qu'il n'est pas en ordre avec l'état congolais aujourd'hui il y a madame Joyce qui arrive également avec une autre histoire d'immine finalement est-ce que l'état congolais a totalement la même mise sur la gestion des minerais dans cette partie du pays en tout cas le gouvernement central doit avoir un oeil regardant sur la province du Luala parce que c'est vraiment une province riche qui est considérée comme étant pour moi économique de la RDC l'état congolais doit avoir un oeil regardant ce qui se passe au Luala pour ce qui est de cette gestion minière je l'ai dit de l'entame Hervé c'est de l'acharnement et 17 camions qui seraient partis d'Ecoloisie sans l'autorisation des autorités des fois nous devons avoir honte lorsque nous arrivons à déclarer certaines choses parce que dans la vie j'ai toujours dit vous êtes autorité quand vous occupez des fonctions officielles ces fonctions doivent se faire accompagner des critiques et ces critiques vous aident à mieux améliorer mais au Luala quand vous apportez des critiques vous êtes tout de suite considérée comme étant une bête noire la personne à abattre et Mme Ansouka aujourd'hui a simplement prouvé ses limites parce que le Luala pèse sur elle le poids du Luala pèse sur elle Mme Ansouka et toute son équipe ont justement raté l'occasion de marquer leurs griffes pour ce qui est de leur gestion au niveau de la province mais non situation dans le mal dans le mal moi je pense que même le chef de l'état là où il est il a pu laisser Mme Ansouka en tout cas en train de s'embourber dans les choses et elle est maintenant rattrapée dans les mensonges parce qu'aujourd'hui ce qu'on veut faire voir pour ce qui est au Kabound aurait 21 dépôts des minerais à Koulousi Mme Joy serait proche de M. Kabound mais c'est justement parce que Kabound a été raté des Ludefès et au loire là-bas je vous signale que sa radiation a été fêtée par le Kamsouka pour eux c'était M. Kabound qui empêcha à ce qu'elle puisse notifier Mme Ansouka comme étant gouverneur intérimaire comme qui dirait Kabound serait dans le gouvernement central et aujourd'hui on veut justement faire voir au chef de l'État que nous sommes en train de vous aider pour mettre à nu M. Kabound avec tout ce qu'il avait comme dépôts ou soit son implication dans les secteurs artisanaux au loire là-bas et pourtant même si Kabound aujourd'hui si réellement c'est vrai que Kabound avait des dépôts à Koulousi et qui serait qui lui aurait donné cet accès-là n'est-ce pas Mme Ansouka si cela s'avérait vrai et qui lui aurait donné ce courage de pouvoir implanter ces dépôts n'est-ce pas Mme Ansouka voilà comment nos amis se base ou communiquent toujours sur base de mensonges alors dans tout ça quelle est la part des responsabilités de l'Assemblée provinciale de l'Oualab en tout cas là c'est encore aucune interpellation aucune action moi je me pose aussi souvent la question et je me rappelle toujours de cet ouvrage qui avait été écrit par l'un des professeurs congolais qui est Joseph Yav qui avait écrit à son temps l'Assemblée provinciale pour quoi faire moi je crois si les députés ont vraiment le temps de lire ils comprendraient beaucoup de choses la situation que nous vivons actuellement au l'Oualab et on se demande si vraiment nous avons une Assemblée provinciale dans cette province là parce qu'aucune alors aucune interpellation ou aucune suggestion de la part de l'Assemblée provinciale pour arriver à mettre fin à tout ce qui est à tout ce qui sévit comme situation dans la province et tout ce que nous voyons c'est quoi les députés se contentent les députés se sont transformés en membres du gouvernement provincial des députés qui doivent aller inspecter des travaux sur terrain des députés qui doivent aller en Zambie pour aller inspecter ou apporter faire l'expertise sur un travail fait par une entreprise que l'on doit faire venir là-bas mais on se demande est-ce ça la mission primordiale d'un député provincial un député qui est devenu acclameur de l'exécutif un député qui est devenu porte-parole de l'exécutif mais ça ne se passe nulle part si c'est nous qu'aux lois là-bas si c'est nous qu'aux lois là-bas où les députés manquent à faire même quand ils partent pour siéger ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire les présidents de l'Assemblée provinciale n'en parlons pas en tout cas c'est lui-là c'est encore un autre problème pour les lois là-bas beaucoup de respect pour lui c'est quand même un pionnier dans l'entièreté du Katanga il fut rapporteur et il doit censer maîtriser en tout cas les textes mais au lois là-bas ce qu'il fait on se demande s'il est véritablement une église aux milliers du village et nous avons certaines révélations que monsieur Louis Kamoyitoumbou qui est le président de l'Assemblée provinciale du lois là-bas serait également impliqué dans cette histoire d'exploitation minière artisanale et le peuple ne se retrouve pas il n'y a que lui et madame Asuka donc ils ont formé une équipe des gens qui sont venus pour piller la province et par après on va crier que nous nous sommes en train d'aider les chefs de l'état comment est-ce qu'on aide les chefs de l'état on va terminer l'émission alors la sous-dernière question les élections des gouverneurs dans des provinces à problème sont annoncées dans les jours qui viennent mais curieusement les lois là-bas ne figurent pas sur la liste comment on doit régler aujourd'hui les problèmes de ces provinces parce que la province a encore son gouverneur la province du lois là-bas a encore son gouverneur qui est Richard Mierge oui ça Hervé j'ai continué j'ai évoqué les dir je les redirais toujours que Richard Mierge demeure et reste encore gouverneur du lois là-bas parce que l'on ne déçoit pas un gouverneur sur base d'un retrait de confiance l'on ne déçoit pas un gouverneur sur base d'une mise des anarchisations qu'est-ce qui bloque Mierge aujourd'hui il aurait gagné sa professe je crois qu'il y a aussi ces problèmes politiques ces problèmes politiques Mierge on le sait très bien qu'il n'est pas c'est un poids lourd au sein du FCC et c'est cette situation la politique qui empêchera également à ce que Mierge je crois que d'ici là Mierge va rentrer il va rentrer en province il est gouverneur Richard Mierge est gouverneur et même cette histoire de sa mise en accusation vous savez comment ça a été fait les députés se réunissent il y a un proche du président de la république qui descend au lois là-bas pour dire au député il a fait deux jours en tout cas je ne vais pas citer son nom parce qu'il nous énerve avec tout ce qu'il fait il est dans beaucoup de choses au niveau c'est lui qui a créé beaucoup de problèmes au lois là-bas et qui serait le paraplu de Mme Masuka qui est en tête Masuka qui lui dit fais ça personne ne va t'enlever ces messieurs vont séjourner au lois là-bas pendant des jours pour dire aux députés provinciaux et dire même aux présidents de l'assemblée que l'ordre vient de la haute hiérarchie vous devrez à tout prix passer cette histoire et ces jours-là j'étais dans la salle j'ai même entendu le président de l'assemblée dire qu'en tout cas nous n'avons rien à faire parce que l'ordre nous vient de Kinshasa de la haute hiérarchie on nous demande de pouvoir en terminer en finir avec Mouyège aujourd'hui mais si les députés étaient vraiment dans leur peau dans leur casquette des députés ils devraient initier une motion une motion pour faire tomber Mouyège et tout son gouvernement provincial mais pourquoi on ne l'a pas fait parce qu'il y avait l'angoisse au roche et aujourd'hui le président de l'assemblée regrette d'avoir commis cette grave erreur qui n'est plus en tout cas facile à réparer parce que même lui-là il n'inspire plus confiance il doit en tout cas s'est déclaré pour ne pas dire faillite mais il doit quand même dire j'ai échoué à ma mission vous savez l'honnêteté intellectuelle nous demande également de prendre certaines décisions que ça fasse mal ou pas mais à l'heure actuelle si Masuka aujourd'hui disait que j'ai des missions ça ne sera pas une honte pour la province mais plutôt la joie parce que Masuka inamovible mais dans le mal dans le mal tout ce que vous dites ici non mais écoutez écoutez à quel que soit le temps la vérité finira toujours par prendre jour et la vérité finira toujours par toucher beaucoup de gens et je crois que Masuka là où elle est elle est consciente et ce sont les gens qui l'entourent qui ne l'aident pas en soi elle n'est pas les problèmes ce sont ces gens là qui l'induisent beaucoup en erreur pourtant ces gens ont été nommés par elles-mêmes mais c'est ce que j'ai dit c'est aussi madame qui est vous savez quand vous êtes autorité quand vous avez des responsabilités énormes et surtout à la tête d'une province comme Nelolaba vous devrez avoir un discours convaincant vous devrez avoir des tactiques pour communiquer quand vous communiquez mal il y aura toujours des problèmes qui vont s'y usurer après vous avez appris lorsqu'elle a effectué un déplacement pour recevoir l'ouvrage des ouvrages qui avaient été construits par l'entreprise TFM on a caressé son cortège tout ça c'est parce qu'elle n'a pas su elle a un problème très difficile pour communiquer et nous lui demandons simplement c'est notre mère nous l'aimons beaucoup mais au delà de tout ça parce qu'elle est gestionnaire froid aux yeux madame vous avez prouvé vos limites et nous avons compris que le loi là-bas pèse lourd sur vous vous ne saurez plus supporter la charge de la province et vous devrez simplement être honnête pour vous déclarer tout simplement que maintenant j'abdigue je laisse pour que le gouvernement central arrive bien sûr à donner la charge à quelqu'un d'autre très bien alors en gros est-ce que vous pouvez nous confirmer sur ces plateaux que Jean-Marc Abound n'est nullement impliqué dans cette histoire des cacades donc je l'ai dit sans froid aux yeux que Jean-Marc Abound n'est pas dans cette histoire des cacades ce qu'il y a c'est justement de la mauvaise foi et de l'acharnement les dépôts qu'on a fermés qu'on a scellés à côté il y avait les dépôts aussi des communs la coopérative appartenait à Mme Asuka 15 dépôts juste quelques heures après on a réouvert ces dépôts on a réouvert ces dépôts donc ce qui se passe sur l'Oulaba c'est vrai on veut justement être les seuls qui gagnent des avantages liés au secteur mini artisanal au détriment de la population lualabèse et avec ça ça ne marchera pas et l'on est en train de faire une mauvaise campagne pour les chefs de l'état aujourd'hui vous tenez devant le peuple lualabé dire que les chefs m'ont envoyé les chefs m'ont donné des orientations c'est pour cela qu'on a jeté des pierres sur le cortège de Mme Asuka M. Ben Akili merci de votre passage merci Hervé nous poursuivons notre séjour nous reviendrons encore avec d'autres révélations parce que nous en avons notre enquête a été tellement large dans plusieurs secteurs ce n'est pas seulement les secteurs miniers nous reviendrons pour parler des secteurs des infrastructures au niveau de l'Oulaba où les communicateurs de Mme parlent aujourd'hui des 44 kilomètres asphaltés mais c'est du mensonge cher ami c'est du mensonge très bien j'attends impatiemment découvrir des révélations sur les infrastructures au niveau de cette province c'est quelque chose qui se dit ici matin, midi, soir et qui ne sont pas convaincables très bien l'émission est terminée à toutes et à tous merci d'avoir suivi au revoir suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux qui ne sont pas convaincables à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux